bonsoir à tous et à toutes je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire donc comme à chaque fois je vais faire un petit test son et vidéo pour vérifier que tout se passe bien de votre côté donc est ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit que vous me voyez et que vous m'entendez bien voilà alors je vous invite à vous présenter si vous êtes d'accord à nous dire par exemple depuis combien de temps vous êtes inscrits au programme quel est votre objectif de perte de poids vous pouvez également nous dire combien vous avez perdu deux kilos si c'est déjà le cas puisque parfois on a des anciens voilà donc ça peut motiver certains d'entre vous si les résultats ont été bons donc n'hésitez pas à partager voilà donc ça c'est la première chose vous pouvez également nous donner votre pseudo si celui que vous utilisez ce soir est différent que celui que vous utilisez dans le forum et que vous utilisez en fait sur votre programme de cette façon si jamais vous sympathisez et bien ce sera plus facile pour vous de vous retrouver de vous demander en ami par la suite en ayant donc le bon pseudo voilà comment se déroulent les webinaires dans un premier temps je vais vous faire un partage d'écran avec mon programme montignac qui doit à peu de choses près ressembler à celui que vous avez et donc on va voir pendant une dizaine de minutes les principaux outils diététiques pour vous aider à utiliser donc tous les outils qui vous sont proposés et bien sûr vous aider à atteindre votre objectif de perte de poids voilà donc ça ça va durer comme je vous le disais une dizaine de minutes 10 15 minutes pendant ce temps n'hésitez pas à continuer de me poser vos questions j'y répondrai donc juste après cette présentation je reviendrai en vidéo et en direct toute façon le webinaire est en direct tout le long voilà dernière petite chose avant de commencer si jamais vous êtes déconnecté sachez qu'en vous reconnectant vous aurez perdu tout l'écrit ne vous inquiétez pas de mon côté j'ai toujours vos questions écrit donc je pourrais bien y répondre je tâcherai un maximum de reprendre à l'oral toutes les questions pour que ce soit plus facile à suivre et aussi puisque chaque webinaire est enregistré sur votre espace personnel après sa diffusion et donc vous pouvez revisionner les webinaires diététiques voilà et lors des visionnages on n'a pas l'écrit tout simplement donc ce sera plus facile de suivre en lisant les questions avant de répondre bref donc tout ça pour vous dire comment se déroule donc encore une fois ce webinaire et pour commencer je vais donc partager mon écran et si jamais vous avez des questions relatives à ce que l'on va voir tout de suite aux principaux outils n'hésitez surtout pas on peut bien sûr revenir de suivant alors premier outil dont nous allons parler ce sont les plans de repas donc en fait voilà vous avez à peu près la même la même présentation quand vous êtes sur votre espace perso à l'exception de la photo qui sera normalement différente et du nombre de kilos et de la semaine où vous en êtes voilà chaque fois que vous allez voir un tableau en fait sur votre page d'accueil vous allez pouvoir retrouver ces rubriques en haut vous avez tout le menu défilant bon on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus intuitif possible donc les principaux outils sont sur les tableaux sur votre page d'accueil voilà le premier outil donc les plans de repas normalement quand vous êtes quand vous vous êtes inscrits excusez moi sur le programme vous avez répondu à un questionnaire qui vous oriente vers les plans de repas qui vous conviennent le mieux voilà si jamais ça n'était pas le cas sachez que vous pouvez vous même modifier les plans de repas en cliquant ici sur le rouage en haut à droite et donc ensuite en sélectionnant les plans de repas que vous souhaitez voilà sachez qu'il n'y a aucune enfin aucun problème aucun inconvénient à passer d'une semaine à l'autre à un repas classique un repas petit budget revenir sur un menu classique ou essayer les menus sans soja par exemple voilà tout cela ne pose aucun problème donc ça c'est la première chose pour personnaliser donc vos menus vous avez le menu de du jour qui est affiché ici et vous avez la possibilité de voir vos repas en entier pour la semaine voilà et là on va essayer de détailler un petit peu plus en fonction des questions qui sont souvent posées donc vous avez peut-être remarqué qu'il y a des quantités sous forme de fourchette dans vos menus vous demandez peut-être pourquoi puisqu'on vous dit sans arrêt que la méthode montignac n'est pas restrictive qu'il n'y a pas de restriction de quantité en fait au tout début de la méthode en ligne il n'y avait donc pas de quantité puisqu'on partait du principe que lorsque l'on suit les principes de la méthode montignac que l'on a une alimentation donc riche en fibres et riche en index glycémique bas on a naturellement une satiété qui nous conduit si on écoute cette satiété à consommer des proportions normales en tout cas normales pour nous bien évidemment les besoins et les quantités sont différentes entre par exemple un adolescent et une femme ménopposée voilà mais en partant de ce constat que les quantités étaient ajustées en fonction de la satiété en ayant une alimentation équilibrée on n'avait pas mis de quantité voilà sauf que certaines personnes ne ressentent pas la satiété pour diverses raisons ou bien la ressente mais continuent au delà de manger et ces personnes là nous ont demandé à plusieurs reprises d'ajouter des quantités ou en tout cas de nous de les renseigner sur ce que l'on appelait à peu près des quantités normales donc à titre indicatif pour répondre à cette demande nous avons ajouté des fourchettes de quantité mais qui sont je le répète données à titre indicatif donc qui ne sont pas à suivre à la lettre si vous ressentez cette satiété pour certains d'entre vous les quantités qui sont cités là sur les menus vont être limite limite pour d'autres contraire d'ailleurs c'est souvent la majorité en tout cas par rapport aux questions que j'ai ces quantités sont très importantes et bien évidemment il faut diminuer ajuster à la baisse des quantités en fonction de votre appétit on ne vous demande surtout pas de vous forcer à manger 150 g de pâtes le soir si 60 g vous suffisent voilà donc ça c'est la première chose pour les quantités encore une fois ce sont des quantités qui sont données à titre indicatif donc qui ne sont pas à suivre à la lettre vous avez des options qui sont proposées au petit déjeuner ces options sont optionnelles comme leur nom l'indique vous pouvez les consommer donc en plus de tout le reste de tout le reste bien décidément ou bien vous pouvez les consommer à la place d'un aliment mais ce n'est pas une obligation si je prends par exemple ce petit déjeuner là du mercredi nous avons deux tranches de pain que l'on pourrait consommer avec la confiture mais si vous êtes plutôt salé vous pouvez très bien supprimer la confiture et manger les tranches de saumon à la place de la confiture mais si vous souhaitez consommer votre saumon sur votre pain et votre confiture dans votre yaourt c'est également possible voilà donc ce n'est pas forcément un une option qui vient remplacer quelque chose ça peut être en plus pour les boissons ce sont là aussi des propositions ne demande pas de boire toutes les boissons on ne vous oblige pas non plus à boire 10 centilitres de vin rouge midi et soir si vous ne buvez pas de bain ce n'est pas grave et il n'est pas nécessaire de me demander par quoi remplacer le vin voilà c'est une proposition qu'on vous fait un choix que l'on vous donne mais ce n'est pas une obligation et un aliment ne viendra pas remplacer le verre de vin rouge de la même façon j'en profite puisque la question est assez souvent posée même si vous buvez un verre de façon occasionnelle comme le week-end par exemple eh bien vous ne pouvez pas cumuler tous les verres qui étaient autorisés sur la semaine voilà c'est un verre par repas même si c'est une fois par mois deux très exceptionnellement en phase une mais en tout cas on évite de dépasser les deux verres par repas de façon occasionnelle encore une fois voilà vous allez avoir le week-end notamment des petits plats qui seront en bleu surligné comme c'est le cas ici de notre filet de saumon la crème d'olive et bien vous voyez ma petite souris elle change quand je passe dessus en fait chaque plat qui sera écrit de cette façon sera un plat associé à une recette montignac que vous pourrez donc retrouver directement en cliquant dessus voilà tant qu'on est dans les recettes sachez que vos recettes fonctionnent par code couleur en haut à droite donc les recettes roses sont des recettes qui conviennent pour les repas protidolipidiques recettes bleues glucidoprotidiques et recettes jaunes adaptées aux repas PL et GP si vous souhaitez proposer une recette vous pouvez le faire ici ne vous inquiétez pas chaque recette qui apparaît sur votre espace perso et qui est proposée par un autre abonné a été préalablement validé par nos soins donc une recette qui ne conviendrait pas ne serait donc pas validé et n'apparaîtrait donc jamais sur votre espace personnel voilà toutes les recettes qui sont disponibles ici peuvent être suivies seules les recettes où il est écrit phase 2 dans le titre ne peuvent pas être suivies ou réalisées en phase 1 elles le pourront en phase 2 de stabilisation uniquement voilà donc ça c'est la première chose sur les plans de repas la deuxième chose dont on va parler c'est le tableau des équivalences qui se trouve ici ou qui se trouve dans les fiches pratiques équivalence entre aliments voilà donc voici par exemple deux moyens d'arriver à ce tableau qui va vous permettre donc de remplacer les aliments qui ne vous conviennent pas ou que vous avez du mal à trouver attention on est par type de repas les remplacements donc on vérifie qu'on est bien dans le bon onglet correspondant au repas dans lequel on veut faire des remplacements et après on pourra remplacer lignes et colonnes confondues voilà toutes les rubriques sont interchangeables quand tous les aliments dans une rubrique plutôt sont interchangeables marche mieux comme ça voilà si je reviens sur mes plans de repas hop je vais voir mes semaines vous voyez que moi je suis en semaine 19 j'ai les semaines 20 et 21 qui sont sur mon espace perso vous avez toujours deux semaines d'avance pour vous permettre de vous organiser attention pour les courses pour les changements etc toutes les questions relatives on s'en va en parler juste après au plan de repas essayer de d'anticiper du coup un maximum et de me poser vos questions avant vendredi fin de journée pour être sûr d'avoir vos réponses si ce sont en tout cas les questions qui concernent le week-end bon et ça on va revenir dessus juste après alors je fais juste un petit tour pour voir si tout va bien de votre côté hop tout à l'air bon deuxième outil donc on saute le carnet vinceur on y reviendra tout à l'heure c'est les questions diététiques donc cet outil ici vous permet de poser une question directement à votre diététicienne ou à votre coach bon sur votre programme la plupart du temps c'est quand même moi qui vous répond puisque c'est moi qui vous répond d'ailleurs les réponses ne sont pas automatiques donc il peut y avoir un petit temps d'attente de 24 à 48 heures maximum au week-end des jours fériés ne vous inquiétez pas voilà mais donc justement pour cette raison je rebondis sur ce que je disais juste avant essayer de bien anticiper les questions qui concernent le week-end ou même la soirée par exemple là si vous avez une question sur le dîner l'idéal l'idéal aurait été de me la poser avant 14h 15h pour être sûr que je vous réponde dans les temps voilà bon ça c'est un petit petit exercice à faire après parfois il ya moins de questions certains jours donc j'arrive à répondre presque instantanément même si c'est assez rare voilà bon en tout cas si vous avez ce soir une question concernant le dîner vous avez la chance de pouvoir pour le coup la poser complètement en direct sur ce webinaire voilà donc les questions diététiques vous avez des quotas de questions qui sont équivalents à une question par semaine mais qui peuvent être utilisés comme vous le souhaitez en sachant que normalement vous avez quand même plus de questions au début du programme et puis au fur et à mesure où vous allez avancer vous allez en avoir de moins en moins si tout va bien voilà ne vous restreignez pas s'il vous reste peu de questions on pourra très bien vous en offrir quelques-unes si nécessaire voilà c'est plus pour limiter les abus que pour vous restreindre et vous pénaliser en tout cas donc en gros votre crédit de questions au départ il va dépendre de votre abonnement si vous avez pris un abonnement d'un mois et bien vous aurez quatre questions si vous avez pris un abonnement d'un an vous aurez 52 questions et puis avec la reconduction chaque mois bien sûr vous aurez le crédit qui augmentera voilà donc les questions elles peuvent porter vraiment sur tout ce que vous souhaitez et ces questions sont personnelles donc il n'y a que lorsque c'est moi qui vous répond il n'y a que moi ou lorsque c'est delphine claire ou lisa qui vous répond celle la personne qui vous répond lit votre question en gros c'est ça que ça veut dire donc n'hésitez pas à donner un petit peu plus de détails personnels que vous ne donneriez pas forcément si vous étiez lu de tous sur le webinaire sur le forum par exemple voilà là c'est vraiment en one to one donc il ne faut pas hésiter à donner un peu plus de détails voilà ensuite je vais vous parler donc maintenant d'un élément très important d'un outil qui est primordial dans votre programme comme j'insiste à chaque fois dessus c'est le carnet minceur le carnet minceur il est ici après vous avez à chaque fois comme je vous le disais vous pouvez retrouver donc toutes ces rubriques en haut sur le menu bleu en haut de votre page donc votre carnet minceur c'est un outil qui fonctionne un petit peu comme votre journal de bas vous pouvez le remplir chaque jour détailler vos repas mettre des photos si vous le souhaitez si vous ne savez pas pour les catégories d'aliments ou les maîtres ne vous inquiétez pas et ne vous embêtez pas avec ça moi ce qui m'importe ce sont vos menus pas la classification de vos aliments je m'en fréquemment possible plus régulièrement possible ça vous permettra d'être sûr que vous respectez bien les principes de la méthode qu'il n'y a pas d'erreur et puis nous quand vous nous poserez des questions concernant votre poids votre une possible stagnation ou bien voilà des choses qui tournent autour de votre parcours et de votre poids ce sera toujours beaucoup plus évident de vous apporter une réponse personnalisée si ce type d'outils est utilisé et rempli voilà quelque chose de très important on lit pas tout j'en suis consciente donc je vous en parle si vous n'avez pas lu ce qui est écrit ici sous le carnet minceur il est bien précisé que nous ne recevons pas d'alerte en fait lorsque vous écrivez dans votre carnet ça ne fonctionne pas comme les questions diététiques donc malheureusement quand on n'a pas lu ça il arrive qu'on pose une question directement sur le carnet minceur et bien je ne peux pas y répondre puisque je n'ai pas eu d'alerte comme quoi vous aviez rempli votre carnet et donc envoyé une question donc force et en plus ça ne me donne pas l'accès à votre carnet voilà pour me signaler que vous avez écrit dans votre carnet minceur et me donner l'accès à votre carnet minceur il faudra systématiquement envoyer votre demande via les questions diététiques ici voilà ça c'est important en sachant que je regarde l'équivalent d'une semaine à peu près sur le carnet minceur donc évitez d'envoyer une demande tous les jours vous pouvez la faire une fois par semaine uniquement voilà ça c'est vraiment un outil très important dans la personnalisation de votre programme dernière chose la courbe de poids donc qui se trouve ici que l'on vous invite à remplir une fois par semaine alors le samedi mais si vous préférez vous peser un autre jour pas de problème seulement évitez de vous peser plus d'une fois par semaine puisqu'il existe des variations de poids d'un jour à l'autre qui sont normales qui vont être en fonction du transit de la rétention d'eau des menstruations etc et qui ne vont pas vouloir dire grand chose mais qui vont pouvoir chez certaines personnes perturber fortement le moral et la motivation ce serait dommage gardez toujours à l'esprit que la perte de poids s'évalue sur le long terme et et donc essayer de vous peser quand même le moins souvent possible voilà lorsque vous vous peser faites le toujours dans les mêmes conditions le matin à jeun après être allé aux toilettes de préférence et puis reportez donc votre poids sur votre courbe vous ça vous permettra d'avoir un visuel de votre parcours et nous encore une fois ça nous donne des informations supplémentaires pour pouvoir vous apporter des réponses personnalisées voilà vous avez également la courbe des mensurations qu'il est intéressant de de remplir alors ça peut être une fois par semaine également un peu moins souvent c'est vous qui décidez mais je vais vous expliquer quand même pourquoi c'est important parce que on ne se voit pas mincir à l'oeil nu vous le savez et parfois le poids n'est pas forcément représentatif de la perte de l'amincissement de la silhouette pourquoi parce que vous allez forcément avoir des paliers même si vous faites pas du sport de façon intensive mais alors surtout si vous en plus si vous vous êtes remis à un sport en débutant la méthode l'antignac et bien vous allez avoir des paliers vous allez perdre de la graisse et reconstituer en parallèle votre masse musculaire et pour le même poids le volume n'est pas du tout le même bien sûr un kilo de muscles prendra beaucoup moins de place qu'un kilo de graisse donc ce sera plus avantageux sur la silhouette et pour le constater et bien ce ne sera pas grâce à la balance sauf si vous avez une balance c'est un pédansmétrie qui vous donne le détail des masses et de l'eau mais à l'aide des mensurations ou bien à l'aide de certains vêtements vous allez pouvoir constater cet amincissement voilà c'est important pour garder le moral surtout pendant les périodes justement où le poids sur la balance ne bouge pas avoir augmenté un petit peu voilà donc on a terminé avec ses outils si jamais vous voulez qu'on revoit certaines choses ou bien que l'on voit d'autres d'ailleurs ce sera tout à fait possible je bois un petit peu et je reviens tout de suite à l'écran je veux dire je suis pas partie voilà donc on va commencer avec la première question qui est une question de marise peut-on manger des cuisses de grenouilles en phase une alors oui aucun problème en sachant que bon alors après bien sûr ça va dépendre de la façon dont vous les cuisinez mais bon à part la panure ou les sauces à base de farine blanche il n'y a pas trop de problèmes normalement en tout cas si c'est dans le cadre d'un repas protidolipidique voilà donc pas de souci en règle générale toutes les protéines animales sont autorisés à condition que vous les consommiez dans un repas protidolipidique qui est le plus souvent le déjeuner moninouf est ce que le quinoa et le boulgour sont des féculents alors on peut les considérer comme des féculents effectivement alors le boulgour oui c'est sûr le quinoa il est un peu particulier il n'a pas il a sa place un peu partout et en même temps de nulle part puisqu'il a une composition propre à lui voilà mais on peut effectivement le mettre dans les féculents il contient aussi des protéines végétales contient également des glucides puisqu'il a un index glycémique voilà mais on pourrait effectivement mettre les deux dans les féculents sauf que l'un a un ig moyen le boulgour alors que l'autre le quinoa un ig bas parce qu'on est inférieur ou égal à 35 je vous rappelle que quand je dis ig bas c'est inférieur ou égal à 35 et moyen c'est entre 40 et 50 élevé ce sera supérieur à 50 alors à 17 j'ai fait de la confiture d'orange très peu de fructose un peu d'agar agar mais pas assez car encore assez liquide ressemble à une compote est ce que je dois réduire avec plus d'agar agar ou ça se conservera comme ça quelques semaines alors ça peut se conserver comme ça sauf que ça va pas être très facile à manger à mon avis je pense que vous pouvez réduire encore avec un petit peu d'agar agar généralement pour avoir vraiment quelque chose de très gélifié c'est 500 millilitres de liquide pour deux grammes d'agar agar bon je pense que pour la confiture un quart je suis devrait suffire pour avoir cette texture mais du coup n'hésitez pas à tester et à augmenter un petit peu et à réduire donc avec un petit peu plus d'agar agar bien que je pense que ça se conserve tout même comme ça savoir là je ne saurais pas vous affirmer dans un sens ou dans l'autre ana quid de la crème de soja peut-elle faire partie d'un repas gp uniquement pl alors vous pouvez en consommer aussi dans un repas gp un petit peu on essaie de pas dépasser deux cuillères à soupe est ce que si je fais une soupe de légumes mixés que je mets un petit carré frais de chèvre je peux le considérer dans un repas gp ou pas du tout fois du carré frais 15 grammes alors il faudrait voir effectivement à combien de matières grasses et le carré frais en règle générale on essaye de pas dépasser 5% de matières grasses animales dans le cadre d'un repas glucidoprotidique voilà vous pouvez faire le calcul après il ya quand même pas trop de problèmes à partir du moment où vous ne mettez que des légumes à ig inférieur ou égaux à 35 alors là ça va être p 10 17 58 97 quand on a une petite fringale est ce que l'on peut qu'est ce que l'on peut prendre j'ai beaucoup de stress de ne pas arriver ou de jouer et de justement craquer comme je viens de subir une intervention je suis fatigué que dois-je faire alors déjà essayer de ne pas stresser avant même d'avoir commencé et et de pouvoir faire un bilan puisque stressé n'est pas bon ça vous fait sécréter des hormones qui sont mauvaises qui vous donne faim qui orientent vers la prise de poids etc donc avant tout on essaye de se détendre on trouve des moyens pour se détendre que ce soit à travers la lecture l'acupuncture le yoga la relaxation la musique bon chacun a ses propres méthodes mais en tout cas ne stressé pas avant même d'avoir commencé ça ne sert à rien au contraire voilà en cas d'une petite fringale vous pouvez parfaitement prendre par exemple une petite poignée d'amandes nature avec un fruit frais de saison comme une pomme ou une clémentine ou une mandarine en ce moment ça c'est très bien et si vous êtes très fatigué vous pouvez prendre un ou deux abricots secs en plus normalement ça vous redonnera un petit peu de tonus Anna je ne sais jamais si un fruit est à considérer comme un dessert ou si je peux systématiquement l'inclure à la suite des repas et bien si c'est un dessert c'est que vous pouvez le consommer à la suite d'un repas non alors ça c'est vrai que on a souvent on me parle souvent de cette règle de consommer les fruits en dehors des repas cette règle concerne les personnes qui ont des problèmes de ballonnement et de fermentation ce qui n'est pas le cas de tout le monde donc si consommer un fruit à la fin du repas ne vous pose aucun problème au niveau de la digestion au niveau de la fermentation des ballonnements etc vous pouvez continuer à condition bien sûr de respecter les index glycémiques donc de consommer un fruit aigé bas dans un repas protidolipidique et un fruit aigé moyen ou bas dans un repas glucidoprotidique voilà comme dit à 17 inférieur ou égo à 35 c'est ok pour tous les types de repas ana si je n'utilise pas de l'huile pour la préparation je pense aux pâtes complètes par exemple je peux mettre 10 g de fromage râpé de brebis alors non pas de fromage dans un repas glucidoprotidique en phase une donc avec les pâtes complètes si les pâtes complètes on a un niger moyen et donc c'est dans le cadre d'un repas gp uniquement donc pas de fromage râpé éventuellement un filet d'huile d'olive si votre perte de poids est enclenchée ou bien si vous avez peu de kilos à perdre mais on évite le fromage en phase une avec les pâtes sauf si ce sont des pâtes montignac puisque là l'IG est de 14 voilà donc on peut rentrer dans le cadre d'un repas protidolipidique et le fromage sera toujours autorisé dans un repas protidolipidique uniquement Yolande certains repas contiennent de la viande du poisson ou des oeufs le midi et le soir et d'autres sont très légers le soir soupe et fruits par exemple pourquoi cette différence et bien généralement alors soit on essaye d'équilibrer sur la journée soit on essaye d'équilibrer aussi sur la semaine en vous mettant effectivement des dîners parfois de pâtes complètes ou de riz complet ou bien de protéines maigres avec des légumes ou des légumineuses et puis d'autres fois des dîners légers pour enclencher un peu la perte de poids voilà il faut pas faire des dîners plantureux tous les soirs le fait d'alterner entre des dîners bien rassasions et puis des dîners un peu plus légers permet enfin fait partie des choses qui permettent d'enclencher la perte de poids à 17 j'ai essayé la recette des crêpes au sarrasin liger et de 40 quelle farine ajouter pour avoir un liger inférieur à 35 soja mais est ce bon dans les crêpes alors on évite en phase une de faire des calculs savants comme ça on reste sur le principe qu'à partir du moment où il y a un ingrédient à ig supérieur à 35 on passe dans le cadre d'un repas glucidoprotidique après la farine de soja dans les crêpes j'avoue que je n'ai jamais essayé si certains d'entre vous ont déjà fait n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience en revanche la farine de coco peut être une possibilité voilà mais là encore je n'ai jamais réalisé le mélange coco sarrasin donc est ce que c'est bon après au niveau du goût c'est autre chose mais bon on reste sur le principe en phase une que voilà c'est finalement l'index glycémique le plus élevé même si c'est un seul ingrédient qui l'emporte pas de moyenne quatribe bonjour je ne trouve pas de confiture au fructose est ce que lorsqu'il est noté 100% sans précision cela convient ou bien est-ce plutôt intérêt à faire cuire mes fruits moi même sans sucre pour remplacer la confiture alors la réaliser vous même c'est l'idéal sinon pour une confiture s'il est noté 100% fruits ce que vous devez faire c'est regarder non pas la valeur nutritionnelle mais alors la valeur nutritionnelle en fait c'est l'indication protéines lipides glucides il faut que vous regardiez c'est la liste des ingrédients et il faudra donc vérifier dans la liste des ingrédients qu'il ya bien que des fruits éventuellement un petit peu de pectine de fruits ça c'est possible mais pas d'édulcorant pas de sucre idéalement pas de jus de raisin ana est ce qu'il ya une logique à suivre sur le plan de la semaine où tu fermes et repas en suivant le schéma de base gp ou pl pouvait parfaitement intervertir les repas et suivre non pas à la lettre mais le schéma effectivement de la construction des repas ça ne pose pas de problème et justement là le fait d'utiliser le carnet minceur peut être un bon outil pour vérifier que la construction est bonne que les repas sont bien équilibrés etc après on évite bien sûr de consommer des saucisses par exemple tous les midis on essaye de varier un petit peu vivi wally bonjour est on toujours obligé de suivre les repas d'une même journée où peut-on prendre petit déj du lundi déjeuner du mardi et dîner du mercredi donc ça rejoint un peu la précédente question d'ana on peut effectivement intervertir les repas entre eux on essaye d'avoir quand même une structure équilibrée sur la journée c'est à dire au moins une fois des légumes au moins une protéine et puis on fait attention à la présence de laitages frais au lait de vache puisque ces laitages contiennent des protéines insulinogènes dans le lactosérum qui est différent du lactose donc qui est aussi présent dans les laitages sans lactose et c'est pour cette raison que vous avez peut-être remarqué qu'on vous limite à une portion de laitages frais au lait de vache dans la journée uniquement donc un yaourt ou un verre de lait ou 100-120 g de fromage blanc etc voilà donc on fait bien attention à ça quand on mixe les différents types de repas entre eux alors grains d'or est ce que je peux remplacer les haricots verts par des haricots beurre c'est tout à fait possible les deux ont un nige et bas est ce que les quantités de pâtes et riz c'est cru ou cuit alors c'est avant cuisson donc cru mais comme je le disais tout à l'heure pendant la présentation attention ces quantités ne sont pas à respecter à la lettre et peuvent parfaitement être diminuées en fonction de votre appétit je suis tout à fait consciente que pour certaines personnes 100 grammes ou 150 grammes encore plus de riz ou de pâtes c'est énorme voilà donc n'hésitez surtout pas à les diminuer à à la crème de soja ou crème de coco peuvent être utilisés pour agrémenter un mais genre mangue ou soupe ou sauce alors crème de soja oui mais on essaye de se limiter à une ou deux cuillères à soupe un jour comme je le disais tout à l'heure crème de coco c'est toléré aussi mais un peu moins souvent puisque la crème de coco alors on a des graisses on en a aussi dans la crème de soja mais ce sont des graisses végétales donc a priori qui sont de bonne qualité mais on a un index glycami qui est de 40 donc voilà le mélange est moins adéquate donc plus occasionnellement en phase une ana si je fais un dessert montignac je l'intègre comment à la place du fruit alors oui par exemple à la place du fruit on peut faire des desserts montignac un petit peu on évite d'en faire tous les jours quand même je vous dis ça parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans des menus qu'à chaque repas il y avait par exemple soit de la mousse au chocolat alors montignac mais presque tous les jours ou bien du fondant au chocolat ou bien voilà un gâteau tous les jours à chaque repas quasiment donc on peut intégrer des recettes montignac à la place d'un fruit ou d'un yaourt proposé en dessert ou d'un fromage si c'est midi et on les intègre comme je vous en ai parlé tout à l'heure grâce aux grâce au code couleur qui vous dira donc s'il s'agit d'une recette gp et elle ou qui convient pour les deux après vous pouvez cumuler les deux si vraiment vous avez faim voilà à partir du moment là aussi où le fruit a remis j'ai pas mic 94 chez nature aléa j'ai acheté kinama c'est du quinoa plus graines de couche plus amarrante plus poids cassé lentilles vertes précuites et maïs concassé en très petite quantité combien de poids puis-je en faire cuire en gp alors dommage pour le maïs mais vous pouvez en faire cuire 4 60 entre 60 et 80 grammes voilà pour un repas gp vivi wally suite prise de sang j'ai un peu de diabète puis-je continuer le programme classique alors oui toujours avec l'accord de votre médecin ça c'est important on ne se substitue pas en avis médical voilà donc ça c'est la première chose après la méthode montignac elle a été créée à partir d'études qui étaient destinées aux diabétiques donc elle convient parfaitement aux diabétiques sauf que si vous avez un traitement bon après c'est le début donc ce sera pas forcément un problème mais généralement chez les personnes qui ont un traitement depuis longtemps comme on a une alimentation qui est plus hypoglycémiante qu'avant moins hyperglycémiante et bien on doit souvent ajuster à la baisse ses traitements ce qui est une bonne chose mais ce qui mérite un temps d'ajustement pour éviter les hypoglycémies mais en tout cas notamment si c'est le début de cette découverte vous pouvez parfaitement suivre la méthode au contraire ça vous permettra justement de pouvoir réguler vos glycémies et peut-être enrayer ce début de diabète en fonction de où vous en êtes voilà l'alimentation à sa part à une part très importante dans le diabète de type 2 pas le diabète de type 1 qui est avec l'insuline mais le diabète de type 2 sonia les compléments alimentaires sont ils utiles que pensez vous du chrome alors ils peuvent être utiles dans certains cas ça c'est un peu au cas par cas en fonction des besoins des carences on peut aussi s'en passer ce n'est pas une obligation si on a une alimentation équilibrée mais ils peuvent être utiles encore une fois dans certains cas mais ce sera plus au cas par cas et le chrome est tout à une façon justement de réguler sa glycémie justement donc d'aider avec l'alimentation en plus que vous avez qui est contrôlé au niveau de l'index glycémique ana est ce que le houmous peut être intégré en repas gp et pl si végétarien est ce un féculent une protéine végétale alors vous pouvez intégrer du houmous dans un repas gp ou pl attention en revanche quantité d'huile si les quantités ça va dépendre là aussi du houmous si les quantités d'huile sont très importantes ce sera plutôt pour un repas pl uniquement on essaye de pas dépasser l'équivalent d'une cuillère à soupe par personne d'huile dans un repas gp1 quand on a des pois chiches qui vont t'eniger pas pas de soucis voilà ça peut être aussi bien un féculent qu'une protéine végétale là aussi les légumes secs en fait rentrent dans plusieurs catégories alimentaires parce que on a plusieurs plusieurs nutriments bibi quelle est la différence entre le boulgour et le quinoa et bien ce n'est pas du tout la même chose le boulgour c'est du blé concassé et le quinoa c'est une céréale qui est différente voilà après on a une différence au niveau de l'index glycémique on est plus bas pour le quinoa que pour le boulgour et puis pareil au niveau de la composition on sera quand même différent ce n'est pas la même chose comme si on comparait du canard et et du poulet et encore pas trop la comparaison est pas très bonne mais vous voyez l'idée sonia est il préférable d'acheter de l'orgement des précuits cela change-t-il son index glycémique alors en règle générale si vous pouvez éviter d'acheter les céréales précuites c'est mieux puisque souvent la pré cuisson industrielle en fait va modifier peu modifier un peu la structure de l'amidon et donc l'index glycémique sera toujours mieux de faire cuire chez vous que d'acheter quelque chose qui est déjà précuit sonia pouvez vous expliquer la différence entre sauce soja et tamari alors il y a de la le tamari est forcément de la sauce soja mais la sauce soja n'est pas forcément du tamari voilà en fait ce qu'il faut là où il faut être vigilant c'est que votre sauce soja ou votre tamari mais qui est qui est généralement moins concerné soit bien sûr toujours salé et il faudrait bien regarder la liste des ingrédients pour vérifier qu'il n'y a pas de farine ou d'amidon de blé ou autre chose Yagos puis-je manger du pain complet de seigle il ressemble en texture au pain de seigle montignac alors seulement s'il s'agit de pain de type pain noir allemand comme le pumper nickel si c'est du pain frais il sera autorisé uniquement si vous avez la certitude que sa farine est de type t150 minimum à 17 poids et centimètres y a-t-il des normes je perds peu et lentement 5,5 kg et 10 cm de taille et hanches est-ce cohérent alors ça peut être cohérent oui effectivement généralement on dit que une taille correspond approximativement à 5 kg alors ça peut être entre 4 et 6 kg en fonction de ce qu'on perd mais voilà pour vous donner une idée une taille c'est aux alentours de 5 kg 1094 je me suis absenté depuis un mois puis j'ai récupéré mes repas précédents alors oui vous allez dans votre espace perso et vous cliquez donc vous avez le tableau tout en haut à gauche je vous montrera juste après si vous voulez mais vous avez le tableau tout en haut à gauche avec les menus du jour si vous cliquez cliquez sur semaine vous allez avoir accès à toutes les semaines de menu depuis le début ana je ne sais jamais comment intégrer le quinoa gp ou pl et bien dans les deux types de repas puisque l'ig est bas yagos dans le menu repas vous proposez toujours des spaghettis y a-t-il une différence avec les autres pâtes puis je mangeais d'autres variétés surtout si elles sont complètes alors effectivement si elles sont complètes vous pouvez consommer toutes les pâtes que vous souhaitez après beaucoup de personnes n'aiment pas les pâtes complètes c'est pour ça qu'on propose le plus souvent des spaghettis qui sont les seules pâtes à pouvoir être consommées blanc si elles sont cuits si ils sont cuits al dente si les pâtes sont cuites al dente à 17 le soir est-ce possible de mettre un peu de parmesan avec les spaghettis j'ai bas mon tignac alors oui c'est possible mais du coup ce sera un repas protidolipidique et n'oubliez pas que vous pouvez enfin vous devriez vous limiter à deux repas de type protidolipidique par semaine le soir voilà bien entendu tous les autres glucides qui composeront ce repas devront également avoir un ig inférieur ou égal à 35 du coup comme il ya du parmesan même si c'est un petit peu on bascule sur le repas protidolipidique yagos sur la liste des ig montignac les carottes cuites sont à 40 sur une autre que j'ai trouvé sur internet elles sont à 85 donc interdites quel ig prendre en compte et bien celui de montignac puisque l'on essaye de les mettre à jour quand même le plus souvent en sachant que l'on se base sur les études qui sont réalisés à l'université de sydney qui est spécialisé dans les index glycémiques et donc qui est qui est un gros complexe qui qui calcule qui investit en tout cas dans cette recherche pour calculer la plupart des index glycémiques voilà en sachant que les index glycémiques sont calculés sur des variétés un peu différentes mais sont des moyennes puisque d'une variété à l'autre on va pouvoir avoir des écarts plus ou moins importants d'un pays à l'autre aussi en fonction de la culture etc on peut avoir des variations bon là dernièrement on s'était rendu compte que la carotte avait eu une mise à jour au niveau de l'index glycémiques donc on a mis à jour également sur le site peut-être que le site sur lequel vous aviez trouvé 85 c'était préalablement inspiré de du tableau montignac ou de celui de jenny brown miller comme nous de l'université de sydney et n'a pas mis à jour voilà bon après faites attention également certaines tables d'index glycémiques sont données en fonction en prenant comme référence le pain blanc et non pas le glucose à 100 donc il peut y avoir là aussi des différences d'index glycémiques parce que la référence n'est pas 100 pour le glucose mais pour la pomme de terre pour le pain blanc pardon voilà bibi puis je sucer des pastilles sans sucre alors le problème des pastilles sans sucre c'est qu'on va avoir des édulcorants la plupart du temps donc il faut quand même que ça reste assez occasionnel puisque les édulcorants peuvent avoir un effet sur votre glycémie comme les mauvais sucres 1094 oui on peut intégrer plusieurs farines ensemble j'ai essayé pour des gâteaux aux tartes mais pas crêpes yagos en remplacement du pain de montignac j'ai vu qu'on pouvait prendre une galette de sarrasin j'ai acheté galette de sarrasin de la marque bioc je crois que je me suis trompé je n'ai pas pensé que c'était des galettes comme des crêpes puis je les mangeais tout de même obligé et trop élevé alors effectivement si ce sont des galettes de céréales soufflées l'index glycémique est très élevé et donc il est préférable de les donner à quelqu'un Anna j'aime mon escafé avec un peu de lait environ environ 5 décilitres est-ce autorisé alors c'est autorisé mais le lait va devoir rentrer dans la portion autorisée de l'étage dans la journée donc là ça vous fait une demi-portion il vous restera une demi-portion autorisée donc la moitié d'un yaourt ou bien 50 g de fromage blanc ou encore un autre 50 ml de lait 1094 il y a la crème de soja cuisine à 5% très bien yagos vous êtes renseigné ou inscrire les activités de non sportive comme le repassage alors oui j'ai remonté l'information voilà après j'ai pas encore eu de retour mais j'ai bien remonté cette information et cette suggestion comme c'était le cas auparavant Anna comment puis-je savoir si je prends un yaourt ou un fruit en dessert et bien essayer de bah il faut équilibrer en fait sur la journée donc de toute façon comme on disait si ce sont des yaourts au lait de vache c'est un seul par jour donc si vous en avez pris un le matin vous n'en prendrez pas le midi ou le soir le fruit est autorisé à chaque repas si son index glycémique est inférieur ou égal à 35 éventuellement vous pouvez prendre les deux lors d'un repas il n'y a pas de souci en tout cas il n'est pas nécessaire de prendre un yaourt à chaque repas et d'ailleurs il ne faut pas surtout si ce sont des yaourts au lait de vache il ya gosse dans le bilan hebdo de la troisième semaine il dit que le pain intégral montignac doit être pris qu'en repas gp pourtant son ig est de 34 ou 30 y est on peut donc normalement en manger en repas pl dites moi si je me trompe alors non effectivement vous ne vous trompez pas je vais aller voir ça juste après grains d'or je n'arrive pas à la phase 2 parce que je ne maigris pas c'est quoi la solution alors grains d'or comme je le dis à chaque fois lors des webinaires pour tout ce qui est perte de poids personnel il faut me poser la question via les questions diététiques ainsi j'aurai accès à toutes les données qui vous concernent comme le carnet linceur la coupe de poids les questions que vous m'avez déjà posé etc là je n'ai absolument aucun accès à votre profil donc je ne peux pas vous répondre de façon personnalisée yagos j'ai acheté au coin boulangerie du pain intégral dans un magasin bio étant sûr que la farine est de type t 150 alors non malheureusement il n'y a pas de réglementation stricte quant à l'appellation des pains donc vous pouvez avoir des pains enfin du pain dit intégral qui sera en réalité à la fin t 110 uniquement et vous pourrez avoir à la inverse des pains dit complet mais qui se rend bien à la farine t 150 voilà donc il faut toujours acheter du pain dont on est sûr du type de la farine malheureusement aujourd'hui un peu la seule chose à faire il juste bonsoir sibylle puis je faire du pain intégral avec de la farine t 150 plus d'autres farines s'il vous plaît absolument pas de problème à partir du moment où vous avez des farines de type t 150 que ce soit du blé du seigle de l'épeautre etc il n'y a pas de problème vous pouvez même mettre un petit peu de farine de soja ou de coco de sarrasin voilà il faudra bien vérifier l'index glycémique lulu je suis célibataire et suivre les plans de repas et par rapport au dosage il me reste beaucoup d'ingrédients que je ne peux pas utiliser comment faire alors lulu dans ce cas je vous conseille de suivre les menus petit budget qui sont réalisés pour une personne et on essaye d'avoir une liste des courses pratiques pour une seule personne voilà je vais vous remontrer alors je vais repartager et vous montrer comment faire pour modifier les plans de repas donc quand vous êtes ici alors pour je crois que c'est mic 94 qui posait la question quand vous cliquez sur semaine voyez là vous avez tous les plans de repas passé donc vous allez pouvoir récupérer les derniers plans de repas et pour modifier et avoir des menus petits menus petit budget donc pour une personne c'est ici et là vous cliquez sur petit budget enregistré et voilà alors je reviens donc donc Anna est ce que je peux en manger plusieurs de brebis sont-ils additionnables alors on peut consommer soit un yaourt au lait de vache dans la journée plus un yaourt de brebis soit deux yaourts au lait de brebis ou deux chèvres dans la journée voilà c'est pas deux yaourts au lait de brebis plus un yaourt au lait de vache mais ça peut être un yaourt au lait de vache plus un yaourt au lait de brebis ou deux yaourts au lait de brebis et lily à jeanne peut-on manger du potage type poire aux courgettes le soir absolument poire aux courgettes pas de problème en règle générale le potage est tout le temps autorisé surtout si les maisons et sans pommes de terre mamie quel est l'index glycémique des pâtes de sarrazin alors on va être aux alentours de 45 50 donc on pourra les consommer dans le cadre d'un repas glucidoprotidique pas de problème comme je le disais pour le potage poire aux courgettes le soir voilà même le midi si vous voulez vous pouvez en consommer alors je regarde juste avant de vous quitter la question sur les bilans alors bilan hebdomadaire je vais aller voir pour la troisième semaine donc hop est-ce que c'est celle ci quel glucide que faut-il mettre sur les tartines montignac au petit déjeuner quelle vitamine alors ça doit pas être celle ci troisième semaine quatrième quatrième non bon je regarderai je vais répondre aux dernières questions je regarde votre question quand même dans le bilan hebdomadaire dans le bilan hebdomadaire de la troisième semaine c'est bien la troisième semaine yagos bon josiane yaourt au soja sont-ils limités aussi non mais on reste dans la limite du raisonnable donc on évite de manger trois ou quatre yaourts au soja plus deux yaourts au lait de brebis dans la journée voilà et anna juste l'avocat comment le considérer alors encore une fois j'insiste c'est vrai que pour les carnets minceurs on vous donne des familles d'aliments pour les classer ne vous embêtez pas avec ça puisqu'il ya beaucoup d'aliments qui sont difficiles à classer en plus en fonction des familles qu'on vous donne donc ce qui est important c'est vraiment de détailler les aliments et non pas de mettre les familles moi je ne le regarde même pas l'avocat il contient des glucides des lipides donc des graisses végétales qui sont de bonne qualité et un petit peu de protéines donc voilà c'est un fruit mais un fruit oléagineux on peut en tout cas le consommer dans les deux types de repas si c'était votre question voilà et à à 17 il me reste souvent des jaunes d'oeufs que peut-on en faire beaucoup de recettes avec uniquement des blancs et bien vous pouvez les congeler vous pouvez réaliser des recettes comme alors vous pouvez par exemple faire une omelette dans le cadre d'un repas protitolipidique et puis mettre deux oeufs entiers et un jaune d'oeuf c'est possible ou réaliser des sauces ou de la crème anglaise par exemple voilà pourquoi pas voilà et bien écoutez je vous souhaite une très bonne soirée je vous remercie pour toutes vos questions je vais regarder pour le bilan de la troisième semaine voilà et puis je vous retrouve donc mercredi prochain avec encore de nombreuses questions très bonne très bonne soirée à vous encore une fois et à bientôt merci